Générique Nous avons contacté par téléphone Mme Passant-Fahmi, experte en économie. Bonsoir. Bonsoir Madame. Alors, Mme Passant-Fahmi en parle des mesures préventives et mesures prises actuellement par le gouvernement égyptien et l'État égyptien afin de lutter contre le Covid-19. Et bien sûr, ce phénomène a des répercussions graves sur l'économie, que ce soit autour du monde entier ou en Égypte. Pourtant, l'Égypte a su jusqu'à maintenant relever ce défi avec beaucoup de réussite. Selon vous, comment l'Égypte a pu vraiment affronter ce défi et comment elle résiste toujours face aux pressions de ce phénomène global ? Pour commencer, nous devons savoir que nous avons une économie très bien diversifiée. C'est-à-dire, dès qu'on a eu les problèmes de Covid-19 qui a attaqué le monde entier, on avait le luxe, si vous me permettez, de changer tout de suite les plans d'investissement et de développement sur le territoire égyptien et de concentrer sur les domaines dont on peut travailler facilement sans avoir des problèmes, même si nous avons la Covid-19 partout au monde. Quels sont ces domaines-là ? Ce sont les domaines de l'agriculture. On peut travailler 365 jours en plein air sans avoir aucun problème, si vous voulez, pour les gens qui travaillent et même pour l'environnement. On peut travailler sur l'infrastructure et c'est ce qui se passe régulièrement. Vous voyez partout en Égypte, nous reconstruisons de nouvelles villes, il y a les routes, les chemins de fer, les ponts, tout ce que vous voulez. Alors, la pisciculture et l'agriculture et l'infrastructure sont trois domaines dans lesquels n'importe quel pays. S'il y a le luxe d'un environnement comme l'Égypte, c'est-à-dire nous avons un climat très agréable. Même quand on dit qu'il y a du froid, c'est un froid qu'on peut supporter, la chaleur qu'on peut supporter. Alors, tous ces points-là nous donnent le luxe et l'avantage de travailler en plein air sans vraiment confronter des problèmes assez sérieux. Et c'est ce qui a vraiment été démontré dans nos indices, c'est-à-dire tous les indices de l'économie égyptienne ont avancé. Pourquoi ? Parce qu'on a concentré sur ces trois domaines-là et surtout l'agriculture et la pisciculture et les industries qui sont basées et se développent sur ces domaines-là. C'est pour cela qu'on a eu des indices très avancés, on a eu des indices très positifs et on s'attend aussi que dans les années qui viennent, c'est-à-dire cette année et l'année prochaine, les indices seront beaucoup plus favorables à cause de ces deux. Et je répète, on a aussi le gouvernement, M. le Président lui-même et toutes les institutions du pays, comme on appelle le follow-up jour par jour ce qui se passe. Oui, ils suivent jour par jour ce qui se passe sur le terrain et c'est ce qui donne aussi aux gens qui travaillent, si vous voulez, la volonté de continuer. C'est pour cela qu'on a eu ces indices très positifs. La diversification de l'économie, le travail que M. le Président et le Cabinet et le Parlement exercent chaque jour et aussi le monde entier maintenant essayent de travailler avec nous dans ces domaines parce qu'il y a trois grands problèmes qui vont confronter le monde entier. Le manque de produits alimentaires, ça c'est un sujet très sérieux. Deuxièmement, l'eau, ça c'est un sujet très sérieux. Et troisièmement, le climat. Et l'Égypte est capable de travailler d'une façon très professionnelle sur ces trois sujets. C'est vrai. Mme Passant-Fahmi, vous êtes experte en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, avec ces déclarations, nous arrivons au terme de notre édition pour aujourd'hui de direct. J'espère que vous avez passé d'agréablement notre compagnie et passé d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir.